Je me suis, 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 je me suis Nous allons prier le Seigneur encore Pour nous en tant qu'église Que nous soyons cette année plus forts Que nous soyons plus prêts à penser de Dieu Que nous puissions prendre en main nos engagements chrétiens Nos engagements dans la prière Nos engagements dans le service Nos engagements dans les finances Que Dieu nous aide à être une église forte Qui porte la destinée de Dieu Et qui travaille à son accomplissement Élévons la voix, prions pour nous tous en tant qu'église Prions le Seigneur encore Pour nous en tant qu'église Que Dieu nous aide à être une église Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Je suis en train de chahuter mon frère. La cravate n'est pas bien serrée à personne pour regarder ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons beaucoup notre frère. C'est un frère merveilleux. Un bon compagnon de lutte. De longue date. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi. Amen. Encore une fois, bonne heureuse année 2015. Passer le temps des fêtes. Les réjouissances. J'espère seulement que nous ne sommes pas morts. Pendant la fête. Nous ne sommes pas morts. Parce qu'il y a un frère qui a chanté. Il a dit, c'est souvent pendant la fête que les enfants de Dieu meurent. Amen. Amen. Nous sommes vivants, n'est-ce pas? Alors, si tu es vivant, acclame le Seigneur très fort. Voilà. Au nom de tout l'ensemble des responsables de l'Église, nous allons vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Et que chacun de nous voit la gloire de Dieu. Et c'est ainsi le thème de notre exhortation de ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Une manière aussi pour nous d'introduire les temps de jeûne et prière que nous commencerons dès demain. Qu'est-ce que nous commençons demain? Yes. Non. Je dis, qu'est-ce que nous commençons demain? Ok. J'en viens en prière. Tu es prêt? Amen. Tu as tout digéré. Parce que pendant la fête, on mange un peu plus que d'habitude. Voilà. J'espère que tu as tout digéré et qu'à partir de demain, nous commençons notre randonnée dans la prière. Amen. Donc, le message de ce matin est comme une introduction et une préparation à ces moments de prière. Dieu nous a mis à cœur d'avoir dans l'année deux moments importants de prière. En tout temps, nous prions. Chaque fin de mois, nous prions. Mais nous avons des temps forts de prière deux fois dans l'année. Au mois de janvier, que nous appelons janvier en prière. Nous avons 21 jours de jeûne et prière. Et au mois de juillet, nous appelons juillet en prière. Là aussi, nous avons 21 jours de jeûne et prière. Vous comprenez que janvier en prière nous permet de nous introduire dans l'année nouvelle. Parce que vous savez aussi que janvier, c'est la porte de l'année. Quand nous tenons bien ce mois de janvier, alors nous pouvons réussir l'année. Il y a un fait simple. Souvent, pour nous qui sommes des chefs de famille, le mois de janvier, c'est le mois le plus difficile. Parce qu'en décembre, on a géré deux moments importants de la vie de la famille, de Noël, et puis la bonne année. Financièrement, ça est éprouvant. Janvier est un mois difficile. Et si cela l'est ainsi physiquement, ça veut dire que spirituellement, pour procéder janvier, c'est un combat aussi. Vous savez que qui possède en esprit, possédera physiquement. Amen. Amen. Et jouez en prière, c'est un mois de consécration. où nous travaillons à parfaire notre communion avec le Seigneur. C'est cela la pensée de Jésus en prière. Après avoir couru pendant six mois, on s'arrête un peu pour revoir la marche avec Dieu. Parce que l'élan qu'on a pris en janvier, parfois finit par s'essouffler. À mi-chemin, on a tendance à s'essouffler. Et là, on se refait avec Dieu pour se remettre sur de bons rails. Donc, c'est le moment vraiment de refaire ou de parfaire la communion avec le Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes à janvier en prière. Et le thème, c'est « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Nous allons lire le texte dans lequel nous avons tiré ce thème. Dans l'Exode chapitre 33 Verset 18 aux versets 22 Nous voulons le lire le plus simplement possible. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre ». Tu peux souligner ça dans ta Bible « Car l'homme ne peut voir ma face et vivre ». L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Je suis tenté de lire le verset 23. Et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia Ma face ne pourra pas être vue. C'est une aspiration légitime pour nous en tant qu'enfants de Dieu de désirer voir la gloire de Dieu. Si Moïse l'a désiré ça veut dire qu'il nous a permis à nous aussi de le faire. parce que Moïse est un homme comme nous et bien plus encore aujourd'hui dans l'état actuel de nos relations avec Dieu dans la dispensation dans laquelle nous sommes nous sommes peut-être mieux placés que Moïse ne l'était hier pour demander à voir par la gloire de Dieu. Je voudrais aller doucement pour que je me fasse bien comprendre ce matin. Parce qu'il y va de la manière dont nous allons prier pendant tout ce mois de janvier. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc nous pouvons accéder à des choses auxquelles Moïse a prétendu mais qu'il n'a pas vues. La Bible dit que même nos ancêtres dans la foi ont aspiré voir la gloire de Dieu. Jésus disait à ses compatriotes Moïse a désiré voir ma gloire. Abraham a désiré voir ma gloire. Alléluia. On a traité de fou on a voulu le taper le lapider. Il leur a dit avant qu'Abraham ne soit moi je suis. Nous sommes ici en présence de celui qui a fait le ciel et la terre l'univers entier. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui donne la vie à tous les êtres. Bien-aimés c'est un privilège un honneur c'est un luxe pour nous d'être appelés les enfants de Dieu. Et nous devons réaliser cette grâce pour que nous puissions posséder prendre possession ou prendre d'assaut des choses auxquelles nos ancêtres n'ont pas accédé. L'abbé Mideki les ont salué de loin. Ils ont salué ces choses-là de loin. Mais aujourd'hui nous avons vu ces choses. nous ne pouvons voir ces choses nous pouvons accéder à ces choses. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi la gloire de Dieu? Avant que je ne définisse la gloire de Dieu je vais définir la gloire tout court. la gloire à l'origine c'est la parure c'est un ornement qui donne l'éclat à quelque chose qui donne de la splendeur à quelque chose. Alléluia. Amen. Si vous prenez un exemple simple si vous prenez une femme dans sa cuisine on a préparé la nourriture elle a des tenues quand vous la regardez elle a un certain éclat. Mais quand elle va au salon de coiffure quand on la maquille on lui met tous les artifices c'est possible et qu'elle met les bijoux les parures qui vont avec les femmes quand elle sort du salon vous avez même du mal à reconnaître que c'est cette femme là. Voyez pourquoi elle a mis des parures elle a mis des ornements et ces choses là lui donnent un éclat lui donne une splendeur qu'elle n'a pas d'habitude vous aurez du mal à croire que c'est la même femme qui était dans la cuisine et qui sentait la fumée. à partir où elle a mis ses parures elle revêt un éclat nouveau Alléluia Alléluia C'est ainsi que Mathieu parle des parures que Salomon avait à son époque Alléluia Alléluia pour comparer la lille des vallées même Salomon dans sa gloire Lorsqu'il était revêtu de toutes ses parures et de tous ses ornements royaux il n'avait pas l'éclat de cette fleur là Autrement dit Salomon avait un éclat l'éclat que lui conférait les ornements Alléluia Amen Donc l'éclat c'est la parure La gloire c'est la parure C'est l'ornement qui donne l'éclat à quelque chose Alors que dire de la gloire de Dieu La gloire de Dieu c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne Alléluia Amen Il n'a pas besoin de parure ou d'ornement mais sa personne même dégage un rayonnement qui est sa gloire Alléluia C'est sa nature C'est son état C'est son essence Dieu égale gloire Ce qui se dégage de sa personne C'est l'éclat insoutenable de toutes ses perfections Dieu est si beau C'est parfait qui les rayonne à cause de ça Alléluia Amen Il n'y a rien de mauvais en Dieu d'un parfait en lui Il faut que nous ne pouvons pas rayonner manifester la gloire parce qu'il y a tellement de faux en nous Il y a tellement de saleté en nous tellement d'impurité en nous tellement d'imperfection en nous sur le plan physique sur le plan moral et sur le plan spirituel il y a tellement d'imperfections Alléluia Mais l'homme commence à rayonner la gloire Lorsqu'il commence à tendre vers Dieu Lorsqu'il commence à chercher Dieu Lorsqu'il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu La gloire de Dieu commence aussi à rayonner dans la vie de cet homme C'est ainsi que vous verrez que dans la Bible on dit que la gloire de Dieu était sur le tabernacle Dès que Moïse entrait dans le tabernacle la gloire venait se placer sur le tabernacle Aussi longtemps qu'il y était Donc dans la présence de Dieu il commençait à ressembler à Dieu et à rayonner de la même gloire que Dieu de sorte que quand il sortait de la tente d'assignation Personne dans le camp ne pouvait soutenir le regard de Moïse parce qu'il rayonnait la gloire de Dieu Il était obligé de se voiler la face de peur de clabousser ceux qui étaient là en face La gloire de Dieu c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne Est-ce que quelqu'un mentant ce matin ? Amen La gloire de Dieu est comparée à un feu dévorant On a présenté sur la montagne La montagne là où Israël voulait aller rencontrer Dieu parce qu'ils ont boudé que Dieu parle toujours par Moïse On est fatigué de t'entendre Mais nous nous voulons écouter Dieu nous-mêmes Moïse relève la prière du peuple vers Dieu sanctifis-les aujourd'hui et demain et que le troisième jour ils se présentent devant la montagne alors je leur parle Alléluia Amen Le troisième jour ils viennent autour de la montagne La gloire de Dieu était sur la montagne comme une nuit Elle était comme un feu Alléluia Amen Et quand Dieu a commencé à parler C'était comme des tonnerres Israël a dit Non, non, non S'il te plaît Moïse Dis à Dieu Qu'il te parle Comme ça tu nous rapporte On ne peut pas écouter On ne peut pas soutenir cette voix La gloire de Dieu Alléluia Amen Elle est même assourdissante Bien-aimé Si nous pouvions comprendre ces choses Nous serions un peuple à part Alléluia Amen Alléluia Amen La gloire de Dieu La gloire de Dieu Elle est blouie Elle aveugle C'est pourquoi il dit à Moïse Personne ne peut me voir et vivre Personne ne peut voir ma face et vivre C'est comme des flattes de feu Alléluia Amen Personne ne peut me voir et vivre Personne ne peut me voir voir ma face et vivre Elle inspire la terreur Elle impose le respect Elle impose la crainte Alléluia La gloire de Dieu Si elle se manifeste dans ta vie Tu ne craignais pas Dieu Tu vas apprendre à craindre Dieu Tu seras terrorisé Regardez bien-aimé Après le jeûne de Daniel Le 24ème jour Il était au bord du feu Et un ange messager seulement Il s'est approché de lui Il dit lui-même Il témoigne Il dit Les forces m'ont quitté Il était comme de l'air impoli Comme du diamant parfait Je ne pouvais pas Je n'arrivais pas à me tenir debout C'est comme si on m'avait cassé Les articulations Je suis tombé par terre Alléluia Ça c'est la gloire d'un ange Que dire de la gloire de Dieu Alléluia Quand nous demandons Seigneur je veux voir ta gloire Il faut que nous sachions ce que c'est Pour que nous comprenions ce que c'est La gloire de Dieu Elle est redoutable Elle inspire la terreur Elle impose le respect Et elle impose l'homme à adorer Dieu Ce matin je tente de voir les gens qui adorent Dieu Indifférents Pendant que les autres adorent Donc les gens qui sont en train d'adorer le Seigneur Eux ils sont notre modèle Nous devons les imiter Ce sont les gens qui vont dans la présence de Dieu Avons-nous et qui nous emmènent dans cette présence Nous devons imiter leurs attitudes Viens par la maison de Dieu comme un automate Comme un profane Tu ne verras rien Tu ne sauras rien Tu ne comprendras rien Parce que c'est ton inscrit que ça se passe Alléluia La gloire de Dieu inspire l'adoration Nous sommes obligés de l'adorer Nous sommes obligés de nous consternés Je veux regarder les gens Différents Moi Tout en adorant je regarde Parce que je suis pédagogique Je regarde aussi Je dois rectifier certaines choses Quand on vient de la maison de Dieu Tu dois te préparer Dès que tu arrives ici Tu commences à chercher la présence de Dieu Alléluia Mais tu ne viens pas comme ça Avant de venir à l'église Tu te lèves tôt le matin Tu pries le Seigneur Tu te prépares Pendant toute la semaine Qu'est-ce que tu as fait ? Tu dois te purifier Demander pardon Dieu le bonheur de le laver Et quand tu viens de la maison de Dieu Tu es déjà préparé Spirituellement tu es prêt Dès que tu entres dans la maison de Dieu Tu cherches la présence de Dieu Et dès que tu te connectes là Elle ne te connecte pas Elle inspire l'adoration Parce que Dieu dit que là où ses enfants se ressemblent Lui il est là Quand Dieu est là Ça veut dire que sa gloire est là Alléluia Amen Alléluia Amen Et la Bible dit Comme il a dit à Moïse On ne peut pas voir Dieu en entier Et revivre Alléluia Amen Autrement dit Jamais personne n'a vu Dieu Dans sa gloire Dans toute sa gloire Alléluia Amen Alléluia Mais il y a Que Dieu se révèle Dans une moindre gloire Dans une moindre gloire Pour que nous puissions Constater Remarquer Qu'il est là S'il doit se montrer en personne Personne ne peut le voir Et vivre Alléluia Amen Moïse dit à Dieu Moïse dit à Dieu Si j'ai trouvé gloire Pardon Si je fais grâce à tes yeux Parce que les versets qui précèdent disent Dieu Dieu Après le péché Que Israël a commis A résolu de ne plus marcher avec eux Et il dit à Moïse Prends ce peuple Et emmène-le Moi je ne marche plus avec toi Parce que ce peuple a un mauvais Il a un mauvais coeur Il n'écoute pas Il ne m'obéit pas Je ne marche plus avec toi Toi conduis-le jusqu'à toi Moi je dis non Ce n'est pas possible Je ne peux pas conduire ce peuple Il n'est pas mon peuple C'est ton peuple C'est toi qui nous a fait C'est toi qui doit marcher Dieu dit à Moïse J'enverrai mon ange Ce n'est pas une question de l'ange Il doit marcher devant nous Comment les hommes sauront que Nous sommes ton peuple N'est-ce pas que tu marcheras Toi-même devant nous Et que nous serons distingués Parmi tous les peuples de la terre Et que nous serons distingués Nous avons vocation à être distingués Nous n'avons pas vocation à vivre de la confusion Le peuple de Dieu C'est un peuple qui n'a pas Qui est conduit par Dieu Dans toute sa gloire Moïse avait compris ça Il a dit je ne marcherai pas Ce n'est pas mon peuple Et je ne marcherai pas derrière nous Je marcherai derrière toi Parce que c'est toi qui nous a fait sortir D'Égypte Et Dieu dit à Moïse Tu as trouvé grâce à monsieur Parce que je te parle comme un homme parle avec moi D'accord je vais marcher devant vous Et je te donnerai du repos Quand Moïse a entendu ça Il a dit alors Si j'ai trouvé grâce à monsieur Si tu m'appelles ton ami Tu dis que tu parles avec moi Comme tu parles avec moi Montre-toi Comment je peux parler à un ami que je ne vois pas Montre-toi Révèle-toi Je veux te voir Comme si je voyais un ami C'est ça le son de cette conversation là Alors Dieu dit à Moïse Tu ne peux pas voir ma face et vie Je ferai passer devant toi ma bonté Je ferai passer devant toi ma bonté Je ferai passer devant toi ma bonté Alléluia Parce que Dieu ne peut pas le voir et vivre Il dit je ferai passer devant toi toute ma bonté A d'autres une partie seulement de ta bonté Mais Moïse a eu grâce Je ferai passer devant toi toute ma bonté Et je proclamerai devant toi Le nom de l'éternel Ça veut dire que Quand tu marcheras Il y aura des slogans Quand je marche Il y a une voix qui proclame C'est le serviteur de l'éternel C'est le serviteur de l'éternel Alléluia Il dit à Moïse Je fais grâce à qui je fais grâce C'est pourquoi bien aimé Par moment quand je lis la Bible Je m'arrête un peu Je dis Seigneur Est-ce le droit d'être prétentieux Qu'est-ce que je peux faire Humainement Qui puisse attirer les faveurs de Dieu Qu'est-ce que je peux faire humainement Il puisse pousser Dieu à me faire du bien Et ça il a dit le mot juste Tous nos actes de bonté ou de justice Ils sont quand même vêtements sales devant le Seigneur Ne te glorifie pas de ce que tu peux faire pour Dieu Parce que ce n'est que la grâce Moïse aurait pu dire Moi Moïse Mais Dieu lui dit Je t'ai fait grâce Tout ce qui s'est manifesté dans ton ministère En tant que prophète et conducteur du peuple Ça n'a été que ma grâce Il n'y a rien que tu mérites Il n'y a rien qui vienne de toi Viens aimer dans le Seigneur Nous verrons à partir de lundi Que l'une qui nous connaissons pour voir la gloire de Dieu C'est l'humilité Alléluia Il dit je fais grâce à qui je fais grâce Je fais de miséricorde à qui je fais de miséricorde Dieu peut prendre quelqu'un de rien Et il affible de toute sa gloire Et les lèvres au milieu des gens Ne soyez pas étonnés Dieu fait grâce à qui il veut Si Dieu t'a fait grâce Fais attention de ton orgueil L'orgueil Il va tuer cette grâce Alléluia Je fais grâce à qui je fais Je fais miséricorde à qui je fais Alléluia Donc Nous ne pouvons pas voir Dieu C'est pourquoi il dit à Moïse La suite versé Tu ne pourras me voir ma face Car l'homme ne peut me voir et vivre Et longuia Et longuia Et longuia Amen Amen C'est comme si tu t'asardé à t'approcher du soleil Du soleil Il faut regarder les documentaires On vous dit Le soleil c'est comme un feu Qui se dégage Plus vous vous approchez Vous vous consommez le soleil c'est la créature de Dieu et tous ceux qui l'ont vu nous allons voir tout à l'heure parce qu'il y a quelques personnes qui ont vu la bonté de Dieu et ils ont dit que c'est la gloire c'est pas la gloire l'homme ne peut voir ma face et vit ces choses là étaient ancrées en Israël dans les offres d'Israël quand Jédéon se rend compte qu'il a parlé avec l'ange de l'éternel qu'est-ce qu'il a dit ? j'ai vu l'ange de l'éternel je vais mourir parce que c'est ça il savait que c'est comme ça verset 21 l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiens là sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé verset 23 lorsque je retournerai ma main tu ne me verras pas par devant par car même à face ne pourra pas être vu nous sommes le peuple de Dieu il faut que nous aient la bonne information pour qu'on est mal informé on prie mal et on ne reçoit rien l'information est importante l'information vient amoindir l'incertitude l'information vient ôter l'ignorance l'information donne des certitudes alléluia alléluia donc la bible abonde d'aube et de femme qui disent qu'ils ont vu la gloire de Dieu si nous prenons la chose telle qu'elle est là nous pouvons maintenant nuancer leurs propos alléluia pour dire qu'ils ont vu la bonté de Dieu passer alléluia parce que si Dieu est comme le soleil levant comme le soleil qui brûle comme le feu et qui éclaire l'humanité entière regardez quand il fait chaud comment nous nous sentons sur la terre en ce moment il fait chaud chacun de nous ici saut la chaleur imaginez que vous que vous vous approchez davantage c'est à des milliards de kilomètres il est à des milliards de kilomètres mais regardez comment il nous fait suffoquer sur la terre alléluia maintenant imaginez que vous vous approchez maintenant imaginez que vous vous approchez donc Dieu s'est manifesté dans la mesure de ce que l'homme peut voir pour attester que j'ai vu la gloire de Dieu mais ce n'est pas la gloire même ce sont seulement les rayonnements de la gloire de Dieu au très loin mais nous nous contentons de ça et nous pouvons dire sans exagération que je veux voir la gloire de Dieu ou le résidu de la gloire de Dieu le peu de ce que nous pouvons percevoir parce que l'entièreté de la gloire on ne peut pas l'avoir sinon Moïse qui avait trouvé grâce aurait pu la gloire de Dieu plusieurs personnes ont vu ça Salomon l'a vu dans 1 roi 8 verset 11 après qu'il ait fini de construire le temple de Dieu c'est l'instruction de l'éternel et qu'il a offert un sacrifice comme jamais quelqu'un a offert sur la terre la gloire de Dieu a rempli la maison et même les sacrificateurs qui étaient dans la maison de Dieu ne pouvaient pas faire leur service parce que la gloire était insoutenable ils ne pouvaient pas elle était descendue dans le temple Salomon l'a vu ce pain de gloire cette fumée ça me fait penser à quand le feu brûle ici la fumée monte c'est la fumée mais le vrai feu il est là-bas loin, très loin le prophète Esaïe aussi l'a vu avant d'entrer dans sa vocation dans Esaïe 6 à partir du 1er verset il dit l'année de la mort du roi Ozias je vis le Seigneur assez sur un trône très élevé les ponts de sa robe remplissaient le temple Alléluia des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils se disaient les uns aux autres ils avaient deux êtres dont ils se couvraient les pieds ma face et deux dont ils se servaient pour voler il criait l'un à l'autre et disait qu'est-ce qu'il disait Saint 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 est l'éternel et désarmé toute la terre est pleine de sa gloire Alléluia ce qui nous éclaire ce qui nous permet de nous distinguer de voir les uns les autres c'est la gloire de Dieu à terre on est rempli les perfections invisibles de Dieu selon les paroles de Rome de l'apôtre Paul ont déclaré aux Romains et ni les perfections invisibles de Dieu sont là sous nos yeux et personne ne peut nier que Dieu n'existe pas je serais être fou et insensé que de dire que Dieu n'existe pas parce que nous voyons nous sommes témoins même bénéficiaires de ces perfections ils sont inexcusables parce qu'ils ont connu Dieu et au lieu de lui rendre gloire ils ont préféré donner l'idole plus seul au créateur c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur sens de reprouver ils les a livrés à leur imbécilité pour souiller leur corps pour prendre les hommes avec les hommes les femmes avec les femmes ils ont réuni l'usage normal des choses parce qu'ils se sont cru sages à leur propre Dieu ils sont devenus fous nous sommes dans un monde de fous les homosexuels c'est des fous des malades mentaux ils ont quelque chose qui ne marche pas voilà comment Dieu les décrit ils sont devenus fous qu'est-ce qu'ils vont nous pondre en 2015 qu'est-ce qu'ils vont nous sortir tenez-vous sur vos gardes au fond de Dieu ce monde qui est devenu fou il est prêt à nous amener n'importe où au gré de leur passion parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et pourtant la gloire de Dieu remplit la terre et pourtant l'homme sage intelligent devait dire Dieu existe et l'adorer nous sommes le peuple de Dieu nous avons la bonne information Esaïa a vu la gloire il a salu il a été rempli de fumée les fondements du temps étaient embranlés parce que la gloire était là Alléluia et il a dit oh malheur à moi je suis né au milieu d'un peuple qui est dans le péché et mais j'ai envie l'éternel Alléluia il dit je suis foutu et la Bible dit non j'ai volé vers lui A la Bible dit qu'il a été beké A simba qui libangue une moto Il a touché sa bouche A kenda yako simba monoko na yena libanga la moto Na il a touché levé Père le bébé Libanga oe simbi Bibie bu na yu L'isoumou noe silico longola L'isoumou noe silico longola C'est à ce moment-là Qui l'entend la voix Ako yoka mongongo na nzame Vé l'émervement le Seigneur Les conditions pour voir la gloire de Dieu c'est la sainte mais Dieu a fait grâce à Esaïe dont les lèvres étaient impus et il l'a quand même vu Alléluia il fallait d'abord que ça touche ses lèvres il est enfant de Dieu dont les lèvres ont besoin d'être purifiées tu parles trop et tu parles mal tu ne peux pas voir la gloire de Dieu Alléluia à Esaïe 6 il n'était pas prophète il prophétisait quoi ? jusqu'au jour il a vu la gloire il peut vraiment entendre la voix tu nous vois clair au Dieu ils ont entendu la voix de l'Eternel qui enverraient qui marchera pour nous et je répondais me voici envoie moi et Dieu lui dit va et dis-leur ce qu'il lui a dit de dire c'est ce que nous avons lu dans Esaïe ce que nous lisons dans Esaïe lisez Esaïe vous allez voir Esaïe a vu ce semblant de gloire ce rayonnement de gloire et sa vie a été changée le jour que tu verras la gloire c'est pendant ces 21 jours tu te concentres tu te prépares tu te rebifes tu te tiens bien tu pourras toi aussi voir ce que les autres ont vu ils ne sont pas extraordinaires qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire ? c'est une question de grâce donc si tu crées un peu les conditions Dieu peut se révéler Alléluia Sois seulement désir voir Alléluia et ça change la vie quand tu as vu la gloire de Dieu tu ne peux pas être le même tu ne pourras pas rester le même Alléluia Ezekiel aussi l'a vu dans le premier chapitre d'Ezekiel regardez ce qu'il dit à partir du verset 27 j'ai coupé là 27 à 21 regarde ce qu'il dit je vis encore comme de l'air poli le mot comme introduit une comparaison ce qu'il a vu de ses yeux d'humains qui priaient regardez ce que tu as vu pour la connaissance que tu as dépend de ce que tu as vu du niveau de la révélation qu'on t'a donné ça ne veut pas dire que le niveau de la révélation que tu atteins c'est ce qui existe ce que tu as vu c'est ce à quoi tu as accédé mais au-delà de ce à quoi tu as accédé il y a plus que ça il dit il vit comme les reins polis c'est lui qui nous rend compte de ce qu'il a vu dans nos vies nous avons des limites alléluia si de toute ma vie je n'ai jamais eu qu'un million pour moi je vais dire que la barre la plus haute de ma vie c'est un million mais il y a des gens plus que toi qui ont eu plus d'un million donc nos repères ou notre baromètre fonctionnent de ce que nous avons vu ou reçu lui c'est ce qu'il a vu il avait vu les reins polis parce qu'il a vécu dans une société où on polissait les reins et quand les reins polis il n'a rien de plus pur ou de plus éclatant que ça par rapport à ce qu'il a vu donc quand il voit la gloire il dit qu'elle était comme de les reins parce qu'il n'a pas autre chose qu'il a vu moi je te dis ce matin que la gloire c'est plus que de les reins alléluia il dit comme de les reins polis comme du feu la bible répète la même chose donc c'est vrai alléluia au dedans duquel était cet homme il était au dedans la gloire et qui rayonnait tout autour alléluia il dit depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas je vis comme du feu et comme une lumière éclatante qui peut regarder une lumière éclatante qui peut la soutenir si on aura pour tes yeux alléluia alléluia dont il était environné donc il était environné de feu environné d'une lumière éclatante comme de les reins polis alléluia est-ce que je te donne envie de voir ça est-ce que tu as envie de voir ça nous avons vu nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu et que nous avons vu et que nous avons vu l'un de ses reins alléluia vous savez moi je vous ai toujours dit ici quel que soit ce qu'un homme de Dieu peut faire pour vous même s'il crache du feu quand il parle ce qu'il ferait pour vous ne dépassera jamais ou ne remplacera jamais le temps que vous passez devant Dieu Parce qu'il n'y a que ça qui peut vous faire voir la gloire de Dieu On ne peut pas voir la gloire de Dieu par procuration Oh j'ai vu pour toi Non, tu dois voir toi-même La manière dont tu auras vu Tu seras toi-même capable de raconter ce que tu auras vu Si je te dis ce que j'ai vu Tu ne comprendras pas Ce que tu auras vu Que tu seras dit Alléluia Alléluia Amen Fais-moi voir ta gloire C'est notre aspiration Alléluia Quel est l'aspect de l'arc Qui est dans la nuée En un jour de pluie Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante Il l'entourait C'était une image de la gloire de Dieu Regardez Ezekiel Alléluia C'était une image Ce n'était pas la gloire C'était l'image de la gloire L'image de quelqu'un Ce n'est pas la personne L'image de quelque chose Ce n'est pas la chose C'est l'image C'était une image de la gloire Moi j'aime son nom Alléluia C'est comme s'il était dans le secret de Moïse Il dit C'était l'image de la gloire Ce n'était pas la gloire Alléluia A cette vue Je tombais sur ma face Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand quelqu'un tombe sur sa face C'est quoi ? Il s'est procédé Ça veut dire quoi ? Il adore Il a vu la gloire Il adore Je veux dire à quelqu'un Que ta vie d'adoration Fera la gloire Comme tu n'as encore rien vu Tu ne réalises pas Que tu as fait Tu penses que tu as fait L'affaire de l'Imbessa Ou tu as fait L'affaire à quelqu'un Que tu vois C'est pourquoi tu fais Ta soin sur ta chaise Fièrement Pendant qu'on a d'autres Tu regardes les gens Tu regardes les gens Tu n'as rien vu Tu n'as rien compris Tu surnages Tu ne connais pas les profondeurs Parce que tu n'as pas encore vu la gloire Personne ne peut voir la gloire de Dieu Ressé assis sur sa chaise Personne ne peut voir la gloire de Dieu Ressé debout Les 24 veillères de la présence de Dieu Ils jettent leur couronne Ils se prosternent Ils attendent Si tu la vois La vie d'adoration change Tu ne viendras même pas en retard à l'église Malgré toutes les reprimandes du pasteur L'homme c'est l'homme qui parle Tous les jours tu dois vous engueuler D'un jour où tu vas comprendre Le jour où je verrai l'église Quand des malocoutes à neveux Tout le monde est là Je vais bénir Dieu de me dire Seigneur Vous voulez que vos enfants vous obéissent Vous êtes l'image de vos enfants Tu arrives en état Dis-moi est-ce que tu arrives en état C'est ça parce que tu n'as pas encore vu Tu as vu un homme qui gueule Et qui est capable de couper le salaire Parce que tu es venu en état On te retanche Ou on te menace de licenciement Là tu as peur, tu arrives à temps C'est ce que tu es pour l'orga La gloire de Dieu Inspire la terreur La crainte Le respect Et par-dessus tout l'adoration Quand tu arrives en retard Conseil gratuit La première chose que tu dois faire C'est que tu me as genou Je suis encore venu en retard Pour ça au sérieux On n'a pas à faire à un homme Tu vas aller à celui qui nous a fait Tu vas aller à celui qui nous a fait Alléluia Donc il peut couper Quand il coupe là Ce qui a 4 C'est pas comme l'électricité de la SNE Le gaz peut finir Pendant que tu prépares le sac Tu arrêtes tout Tu cours acheter le gaz Tu reviens Tu continues Mais quand on coupe ça là Personne ne peut pider Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous ne craignez pas Dieu Vous craignez vos parents Vous craignez vos chefs Ces gens ne peuvent rien vous faire Même si vous ne pouvez pas vous faire Vous pouvez travailler comme des bêtes de son Vous ne mûrirez même pas Vous ne boudez même pas Est-ce que tu as peur quand on lève du travail C'est tellement précieux pour toi Il faut y avoir ça à peine à dimanche On dit dimanche je n'ai Moi je n'accepte pas Si vous ne voulez pas enlever Moi je ne peux pas venir dimanche Dimanche c'est pour le Seigneur Eh, il y a quoi ? Ah non, il y a quoi ? Dites-moi Ma vie Mais c'est Dieu qui l'entretient Ils sont mis en place Ok, non, ça Hein ? Tu dis non chef Excuse-moi Je ne peux pas venir dimanche Je dois aller adorer Si tu veux Je vais d'abord adorer Dieu Je finis à midi Après j'arrive à 13h Toi canabien Vous voyez la super chérie ? Le jour où vous tombez malade On ne va pas compenser Les sacrifices que vous avez faits Vous voyez non ? 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 Une semaine Non, 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 non Tu laisses un trou On prend quelqu'un d'autre en main Hein ? Est-ce que vous réalisez la super chérie là ? Bon, nous avons Mais comprenez Ayez l'intelligence Comprenez Ayez une autre attitude devant Dieu Alléluia Est-ce que je parle à des hommes Qui ont le Saint-Esprit Qui ont l'intelligence renouvelée ? Alléluia Amen Alléluia Amen Ah Seigneur Nous autres petits cabissons qui disent Bah vous éco Montre-leur cette gloire C'est quelque chose Moi je prie que pendant ce mois de janvier Que tu vois la gloire de Dieu Je suis fatigué Vous avez une autre tranquillité Je bénis le Seigneur quand même Parce qu'il y a quelques jeunes Qui sont bien habillés ce matin Quand c'est bien aussi Il faut encourager Oui Je n'ai pas voulu me déconcentrer Pour me mettre là-bas à la porte Il faut que je reste concentré J'ai des choses à dire Les jours que je ne prêche pas Je me tiens là A bon entendeur Alléluia Amen Les bergers de Bethléem ont vu la gloire de Dieu Le jour où je suis né Dans Luc 2, 8 à 9 Il y avait dans cette même contrée Des bergers qui paissaient dans le temps Dans le champ Les veilles de la nuit Pour garder leur troupeau Cette nuit-là Parce qu'ils faisaient la transhumance avec le troupeau Ils allaient très loin Ils étaient obligés de dormir dans la belle étoile Chercher des passages Ils étaient en train de veiller à garder leur troupeau Et voici Un ange Du Seigneur Leur a paru Et la gloire du Seigneur Resplendit tout autour d'eux Alléluia La gloire La gloire resplendit tout autour d'eux Et ils furent saisis d'une grande Quand on donne la gloire On reçoit des informations Qui peuvent changer notre vie Basculent notre existence Ils ont la nonce Grandeur nature On exclusivité Ils ont la primeur de l'informations Le roi est née Et ils sont parti adorer le roi Alléluia Qui encore Etienne a vu la gloire de Dieu Le premier martyr de l'église L'église persécutée A cause du démoniaire de Jésus On a commencé à persécuter les chrétiens La bibliothèque etienne Discutait avec un groupe de gens C'était un homme rempli du sang Et personne parmi ces contradicteurs Ne pouvaient soutenir Mon discussion avec lui C'était pris de colère Par manque d'arguments Ils se sont énervés Et ils ont commencé à le frapper Et ils l'ont mené hors de la vie Ils l'ont lapidé Mais au moment où il voulait rendre l'âme Il a levé les yeux Et il dit Je vois Le ciel ouvert Et la gloire de Dieu Et je vois Jésus Christ Debout A la droite de Dieu Quand tu as vu la gloire Tu n'as plus peur même de la mort Tu diras comme l'apôtre Paul Jésus Christ est ma vie La mort Mets un gain Nous savons ce qui nous attend Alléluia S'il y a quelque chose Pour me précipiter Pour que je rentre dans la gloire J'y reviens La mort met un gain Fatigue de prêcher A des gens qui ne veulent pas écouter Alléluia Il a vu la gloire de Dieu Et Jésus debout Là-dedans tu payes On l'a lapidé Le temps mais il a expiré Avec le sourire Parce qu'il a vu la gloire Il a vu la gloire Bien aimé Je l'ai ensemble Si vous avez une gloire 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 Lui qui Il a encore rond-point L'année 2014 Rang-point 2015 Rang-point 2016 Rang-point Tu ne vois pas la gloire Alléluia Cherchons Il a dit qu'il se laissera trouver Parce qu'il le cherche Il a même eu un passage On va l'étudier dans les jours qui vont venir Quand il s'est montré à Israël Alors il a été trouvé par des gens qui ne le cherchaient pas Il s'est fait connaître à un peuple qui était impu C'est nous Si la grâce nous a été fait Mais profitons Profitons de la grâce Avant qu'elle ne s'en aille ailleurs Nous ne cherchions pas Dieu Nous sommes des vénards Alléluia Et ça, ça s'appelle la grâce Alléluia Etienne a vu la gloire de Dieu 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 Malgré la souffrance Malgré la douleur Il est mort en arbor en souffrance Si tu as vu la gloire de Dieu Pour ce monde là tu mourras On te lapidera Tu auras toujours la paix Tu auras toujours la paix Ce qui importe pour moi C'est ce que j'ai vu Amen Il n'a même pas On n'aime pas les Jésus Tu n'as pas vu la gloire Pourquoi tu perds ton temps à des niaiseries Ça c'est des niaiseries Les niaiseries Si tu l'as rencontré là Tu ne te plaideras pas Tu ne gemiras pas Quand il a vu la gloire Il n'a pas dit Laissez-moi s'il vous plaît Pardon Non J'ai vu Il dit ce qu'il a vu Personne ne peut le détourner de ça Amen Vous avez vu les gars Hein ? Tu as vu les gens Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Alléluia Amen J'ai eu deux témoignages Cette semaine ici Il y a deux des enfants Ils ont eu une vision extraordinaire Il faut témoigner Madame Okouya Richons ensemble Témoigne qu'est-ce que Dieu t'a montré L'esprit Parfait 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 Donc je dormais, j'ai vu mon âme, j'ai vu mon âme, j'ai vu mon âme, j'ai senti une tristesse, parce que quand je disais prends mon âme, j'avais l'assurance, une conviction que mon âme n'allait pas. Quand je disais prends mon âme, ensuite quand j'ai senti cette tristesse, j'ai commencé à me répandir devant le Seigneur, pendant que je voyais mon âme me quitter, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur, j'ai commencé à pleurer. C'est après que j'ai senti cette tristesse, j'ai vu mon âme, j'ai vu mon âme, et quand mon esprit revenait, je ne voulais plus que mon esprit revienne. Donc elle se sentait déjà dans la gloire, et que son esprit revienne, non, plus là-bas ! C'est comme ça, regardez, quand ils ont vu la gloire de Jésus-Christ, Pierre, Jean et Jacques, ils ont dit quoi ? « Seigneur, il est bon que nous restions ici, on va faire trois tentes, une pour toi, une pour Elie, une pour Moïse. » Ils se sont même oubliés. Faisons même quatre, comme ça nous les trois, on s'agglutine dans une. On a beau salier. Si tu as vu la gloire de Dieu, tu ne voudras plus quitter l'endroit. Tu ne voudras plus quitter l'endroit. Dieu est en train de nous parler. Si nous prions bien, la vie de beaucoup de gens ne sera pas changée. Parce qu'ils auront vu la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Brel. Brel a vu quelque chose de similaire. Il y a deux années de cela, le Seigneur a décidé de me faire entrevoir un aperçu de ce qui m'attend de l'autre côté. Je devais, dans un sens je crois, je devais avoir dans les 35 ans, quelqu'un m'avait tué. J'étais mort parce que je parlais de la gloire de Dieu. Je parlais de Dieu, je n'arrivais pas à me taire. Et donc pour cela, on m'assassinait. Et automatiquement, je rentrais dans le royaume de Dieu. Les sentiments qu'on éprouve sont... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire la joie, le bonheur. Il y a un amour qui est tellement intense, et tellement fort. Qui, en fait, c'est une louange perpétuelle. Je peux dire ça comme ça. On connaît tout. Il n'y a plus de secret. On sait pourquoi Dieu fait quoi. On sait que tout ce que Dieu fait est parfait. On comprend tout. Tous les soucis qu'on avait se sont complètement évanouis. Et je précise toujours que les gens qui étaient vivants ne pouvaient pas me voir dans les yeux. Je me tenais toujours de profil. Seuls ceux qui étaient morts pouvaient me voir. Et les morts m'accueillaient, me disaient la bienvenue quand je rentrais. J'étais tellement bien. Et quelqu'un me dit que le temps n'était pas encore venu. Il fallait que je retourne sur Terre. À ce moment-là, je comprenais qu'il fallait que je retourne sur Terre. Mais quand je suis retourné, je ne me souviens pas avoir vu mon corps. Je sais ce moment que je me suis déplacé à une vitesse hallucinante. Je me retrouve là et je me reveille. Mais je me reveille subitement. Pas je me reveille comme ça. Non, non. Je me reveille. Je suis projeté. Je vois la moustiquaire. J'étais à Wenzé à l'époque. Je suis triste. Je suis triste. Et c'est la première fois que j'étais triste d'être vivant. Parce que je voulais rester de l'autre côté. Je me disais pourquoi je suis encore ici. Toutes les pensées que j'avais eues là-bas, le sentiment. Nous pouvons aimer ici, mais pas comme là-bas. C'est quelque chose de complètement différent. La sœur, la dernière fois, disait quelque chose de très intéressant. Elle disait qu'elle voulait rester. La sœur ici, sur terre, elle a son mari, elle a ses enfants, qu'elle aime plus que tout, certainement. À part Dieu, elle aime cette famille, sa famille à elle. Mais ses enfants ne voulaient pas revenir, elle voulait rester là-bas. Parce que quand on est là-bas, on a même l'assurance qu'ici, là, Dieu veille. On a cette assurance-là. Moi, tout ce que j'avais compris est parti complètement. Il m'était juste revenu une seule pensée, que l'amour était le but de l'existence. Voilà ce qui est resté avec moi. Alléluia. Amen. Nous voulons voir cette gloire-là. Alors, avant de terminer, vous voyez, je dis que la gloire de Dieu était inaccessible en réalité. dans son essence, elle est inaccessible à l'homme que nous sommes, de notre vivant. On ne peut pas voir Dieu. Mais nous voyons la gloire de Dieu. Ou ce que nous pouvons considérer comme tel. Mais regardez Dieu dans son amour, il a voulu pousser les choses plus loin. Et nous aider à mieux nous habituer à sa gloire. Alors, il a personnifié la gloire. Et elle est venue habiter au milieu de nous. Jésus-Christ, c'est la manifestation corporelle. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ils viendront et ils verront ma gloire. Jésus est la personnification de la gloire de Dieu. Parce que Dieu voulait que nous puissions accéder dans la dimension que l'humain peut comprendre. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle a vécu au milieu de nous pleine de gloire. Alléluia. Elle a vécu, elle a séjourné au milieu de nous pleine de gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du paix. Jésus, c'est la manifestation de la gloire. Alléluia. Par lui, cette gloire de Dieu s'est approchée de nous. Alléluia. Mais elle s'est approchée de nous sans nous consommer. Sans nous détruire. Elle est approchée de nous et nous pouvons la contempler. Alléluia. Amen. Jean 1, 14 dit et la parole a été fétichée. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. une gloire comme la gloire du Fils unique venu du paix. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est possible. Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu dans plusieurs domaines. étant la gloire même. Etant la gloire même, il la manifeste dans plusieurs domaines. Voyez, c'est ce que nous allons aussi voir pendant ce mois de janvier. Que nous voyons cette gloire pour qu'elle change d'abord notre vie pour qu'on nous entre dans une nouvelle intimité avec Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Quand cette gloire va nous visiter, elle sera capable d'influencer plusieurs domaines de notre vie. Pourquoi bien aimer-moi jeudi ? Beaucoup d'églises, nous perdons beaucoup de temps à chasser les démons, à dire ceci, à dire ça, à parler du diable midi à 14 heures, des démons de midi à 14 heures. On dort, on rêve, les démons, les démons, non, 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 tous les démons, partout, démons, démons, démons. Mais il y a très peu de temps pour rechercher la révélation de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a des belles, 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 chercheurs à connaître qui est ce Dieu qui nous a visités, à entrer dans la gloire de ce Dieu-là. Quand nous serions rentrés là-dedans, il n'y aura plus rien qui va nous impressionner. Ce que tu attends, tu l'auras. Parce que Christ est rentré dans la gloire du paix et tout est possible à celui qui croit. Et il a dit, il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans cette terre où nous croyons et nous voyons la gloire de Dieu. Nous croyons plus aux démons qu'à Jésus. Les démons disent oui, c'est vrai, allez, chassez-les. On commence à les pousser nous-mêmes avec les machettes. Mais très peu de gens ont compris que Jésus se manifeste que la gloire de Jésus-Christ est commencé à chercher la gloire. vous allez voir comment les gens vont prier ici. Je vois les chrétiens comme un film qui prend tous les poissons de la main. Si tu veux un séminaire pour que les gens viennent nombreux là, tu dis seulement un pasteur qui a des thèmes fantaisistes. Ah! Quand tu lis comme tu dis Ah frère! Ah! C'était comment le thème là? J'ai oublié. Un thème compliqué bizarre. Hein? Alléluia. Tu dis Thème du séminaire Aujourd'hui Satan sera enterré. Tu vas voir l'église. Je vous assisterai à l'enterrement de Satan. Tu vas voir l'église. Tout le monde sera là plein. Allez, tuyons Satan, enterrons-le. Même à prier à vos zobas. Tu sais que ça ne se fera parce que quand tu demandes là, il ne peut pas se faire. Mais on ne peut pas dire Vous savez, on a prêché de ces normités ici. Je demande pardon à l'église pour certaines choses. Tu n'as pas dit Vraiment, je demande pardon à l'église. On va corriger beaucoup de choses. C'est vrai. Pour tous les gens qui mordent, vous êtes dans la mode. Vous êtes dans la mode. Maintenant, on chasse les démons avec la machette. Tout le monde va à l'église avec une machette. Vous êtes dans le monde où il y a une machette. Vous êtes dans la machette. Allez, cataillez. Tu me dis bien. quand tu coupes là, tu coupes en réalité. Tu me dis bien. Il y a des énormités comme ça. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui dans la prière il disait Satan, je te mange. Mais tu mange Satan, tu vas mourir. Il va se transmuter dans ton estomac là-bas, tu es mort. Alléluia. Cherchons à connaître Jésus. Cherchons sa gloire. Cherchons la présence du Seigneur. ça nous suffit si nous sommes dedans-là. Qui va aller nous prendre la présence du Dieu ? Quel est le démon qui va être prendre là-bas ? Quel est le sens qui va être prendre là-bas ? La Lui dit que nous sommes dans le creux de sa main et celui qui est dans le creux de sa main personne ne peut le ravi. Qu'est-ce qu'on doit nous enseigner ? Jésus a manifesté la gloire dans tous les domaines. Alléluia. Il avait la salité parfaite. Il a vécu au milieu des mondes pécheurs. Il a contourné le péché de si près. Et il n'a pas mordu. Alléluia. Parce qu'il était la gloire manifeste. Jésus-Christ a fait quoi ? Pendant la transfiguration. Les disciples ont vu comment il a changé d'aspect devant lui. Alléluia. C'est pas moi je ne connais pas je n'ai jamais été tu as vu Dieu dans la gloire. C'est pas facile Alléluia. Voyez ? Il a manifesté la gloire de Dieu dans sa résurrection. Quand les femmes viennent à la tombe le corps n'était plus là. Il n'y avait que le linceu qui était là. Et quand elles sortent elles voient les gars s'il vous plaît s'il vous plaît vous nous avez laissés s'il vous plaît s'il vous plaît et motive comme elles sont toujours d'autres seigneurs avec les parfums vous voulez l'embaumer. Alléluia. Jésus aime beaucoup les femmes et je veux bénir les femmes ce matin. Cherchez-vous la gloire de Dieu pendant ces 20 jours parce qu'il est sensible à vos cœurs pendant qu'elles pleurait le Seigneur est apparu au milieu de Dieu. Femme pourquoi cherchez-vous parmi les morts qui sont les morts il sait montrer à elle qui sont les morts dans l'église qui sont les morts 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 à Galilée. Et les femmes sont venues dire aux frères, il est vivant. Barnaise a pris ses jambes à son cou. Pierre était le plus vieux. Il a été le plus vieux. Il a été le plus vieux, comme on a 17 ans. Il a été le plus vieux, comme on a 17 ans. Comme il avait dit, il est vivant. Alléluia. La gloire de Dieu s'est manifestée. La mort n'a pas eu raison de lui. La mort n'aura pas raison de toi. Alléluia. Qu'il a dit à Marthe et à Marie, j'ai le pouvoir de ramener à la vie. Parce que je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il est mort physiquement, il est vivant. Mais Marie est incrédule. Il dit oui, je sais. Que mon frère est cité à la résurrection. Il m'a dit non. Je suis moi la résurrection et la vie. Dieu veut faire, mais toi tu négocies encore. Nzamba n'a pas ça, parce que si tu as l'air de Coca-Cola, tu as l'air de Coca-Cola. Tellement qu'il avait l'incredité de dire, allez, menez-moi où l'avez mis. Le cola, je suis un château, il a dit, 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 ne t'ai-je pas dit, si tu crois, il a dit, 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 si vous avez la foi, et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez les choses que j'ai faites, mais vous ferez encore de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon pays. Quelle parole vous devez nous contendre encore? Si tu crois, tu verras là-bas. Hallelujah. Pendant son ascension, il a manifesté sa gloire. Il a bravé toutes les lois de la pesanteur. Il était plus léger qu'une feuille. Et il était attiré par la gloire. La gloire attire la gloire. C'est comme les morts. Alléluia. Quand il a revêtu ce camp de gloire, il a été rappé dans le ciel. Il montait de façon irrésistible. Jusqu'à atteindre l'existence qu'une fusée humaine ne peut pas atteindre. Il a disparu de l'ennemi. Et ils sont restés l'entrée de l'ennemi. Il a fallu qu'un nom se vienne leur dire. Oh, les gars. Arrêtez de regarder là-bas. Il est parti. Mais il reviendra de la même manière. Dans la gloire. Toute notre vie n'est que gloire. Gloire, gloire et gloire. Nous pouvons vivre dans la gloire. Perpétuellement dans la gloire. Ça dépend de nous parce que ça a été libéralisé. Alléluia. Il y a des quartiers dans le lieu, dans le tabernacle ou dans le temple qui n'étaient pas visitables par tout le monde. Et quand Jésus est mort pendant qu'il expirait sur la croix l'accès a été libéré. Tout le monde peut voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas un privilège pour certains. C'est possible à quiconque tu crois. Si tu crois, tu vas voir. Si tu la veux, tu verras. Parce que l'entrée a été démocratisée. Quelles conditions tu verras. Il est monté au ciel. Prouvant qu'il était le Dieu glorieux. Et il reviendra aussi dans la gloire. Mais aussi et surtout. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce matin. Jean 17, verset 32. Non, verset 22. Jean 17, verset 22. Regardez ce qu'il dit. Il ne s'est pas arrêté à incarner lui-même sa gloire. Dans sa prière sacerdotale, il dit ceci. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans un corps mortel. Les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Les gens croiront en toi. Dieu fera avec toi des choses que les humains ne comprendront pas. Alléluia. 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 En plus, dans plusieurs textes, on dit, ils reconnurent que Dieu était avec lui. Les gens croient que Dieu est avec toi. Parce que tu vas manifester cette gloire. Par la qualité de ta vie. Par tes paroles. Par tes prières. Par tes conseils. Par tes actions. Tu manifesteras la gloire parce qu'elle t'a été donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Je vais conclure. Pour dire. La gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même. Tu veux voir la gloire. En réalité, Moïse voulait voir Dieu en face. En ce temps-là. Ce n'était pas possible. Mais maintenant. C'est possible. Parce que Christ est venu. Que Dieu te bénisse. Et que tu sois prêt. Pendant ces 21 jours. À entrer dans la gloire. Ne passe pas à côté de ce roi. Cherche. Et vois la gloire de Dieu. Levant nous, on va prier.